Pour être sujet au mal de mer et vite atteint de claustrophobie, je n'en suis pas moins toujours attiré, vaguement, par le confort luxueux qui n'est qu'au paquebot, par ce sentiment de sécurité, de lenteur majestueuse qui leur appartient en propre. Le livre de Daniel Illion sur les paquebots français que publient les éditions Ouest-France rappelle qu'en dépit de bien des vicissitudes, leur construction demeure l'une de nos spécialités. Quelques 200 paquebots sillonnent les océans du globe et sur ce chiffre, 34 ont été construits en France, à Saint-Nazaire ou au Havre, autrefois à la Seine, à Nantes ou à Dunkerque. Certains sont des vétérans qui ont pu changer de nom ou de port d'attache, mais qui n'en continuent pas moins leur carrière. Ainsi, le Palace Athéna n'est-il autre que l'ancien Flandre, qui remonte à 1952, et le Norouais est le nouveau nom du France, construit en 1961. J'ai eu récemment l'occasion de passer quelques jours dans les Caraïbes, invités à bord du Club Medouane. C'est un bon moyen de revenir sur les préventions que l'on peut entretenir à propos des croisières. Ce rythme à Languie, cette indolence prolongée peuvent avoir de l'agrément. Jouant du contraste, Cocteau et Giraudoux profitaient de ces traversées pour écrire avant-guerre des romans trépidants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada